ça fait un peu bizarre parce que c'est vrai que c'est passé très vite et c'était une année très intense aussi donc c'est particulier on va dire on a démarré entre guillemets petit voilà après c'est vrai que ça on va dire que la mayonnaise a pris rapidement on a eu de la demande on a eu de l'offre des gens qui proposent des chevaux avant donc tout a bien fonctionné et nous a permis de développer le système je pense qu'on avait un peu tous les deux la même idée avec louis pourquoi ne pas créer un système online qui nous permettrait plus de flexibilité et de vendre les chevaux au moment opportun systématiquement on travaille sur le positionnement du cheval est ce que quand elle quand est le meilleur moment pendant ce fall et il ya aussi l'équipe bootstock donc au galop c'est toby jones au trop maintenant anthony grueaux un peu moi aussi et en fait on regarde les courses et on essaye de cibler on essaye de cibler tout simplement et après on essaye d'amener des chevaux dans leur vente on essaye d'amener une forme de label en fait pour que nos clients comprennent le pourquoi du comment pourquoi le cheval est là la gamme de prix etc les résultats parlent de même après c'est ça je pense qui inspire la confiance quand quand un système fonctionne les gens ils voient que on propose des chevaux valables c'est une relation de confiance en fait entre l'acheteur le vendeur nous on est un petit peu entre deux on a un petit peu un rôle de l'intermédiaire mais qui est très important je pense j'ai rapidement compris qu'ils avaient des besoins qui étaient très précises avait analysé ce qu'on faisait ils ont fait le pari sur nos technologies en fait et puis on a pu donc créer enfin monter ses ventes dans un délai très court et puis ça s'est passé de manière bas de très 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 bonne manière en fait un pour nous un pour eux pour eux comme pour nous tout à fait on va organiser cette année une vente à vocation obstacle sur le même principe que la vente de trop qu'on organise depuis des années maintenant le présentiel on est on est armé pour le faire ça c'est pas un problème c'est à dire convivial avec avec peut-être pas un très très grand nombre de lots mais des lots de qualité pour tous les chevaux qu'on a à vendre c'est vraiment fait du détail passe énormément de temps déjà au recrutement on passe beaucoup beaucoup de temps pour proposer les chevaux en termes de communication et et on travaille vraiment avec les acheteurs donc le fait d'organiser une vente en dur aura ça faisait partie de c'était dans les plans un petit peu de on a des demandes de vente privée qui vont rapidement être s'officialiser et et après en vrai le développement aussi c'est maintenir ce qu'on fait dans une dimension peut-être un peu plus dense encore